... Merci d'avoir patienté. On va passer à un autre débat, vu qu'on n'a que 15 minutes par débat. C'est la crise des réfugiés en Europe et le rôle de la Turquie. Je vais vite faire un tour de table. Donc ici, il y a Suleymen, Ediz et Dimitri. Et c'est Dimitri qui va commencer. Je t'en prie. D'abord, bonjour. Bonjour. Alors, on voit très bien que l'Europe, ou en tout cas la partie occidentale, est sur très bonne voie pour accueillir les réfugiés. Il y a énormément de réfugiés qui sont accueillis et on fait beaucoup de démarches pour. Mais moi, personnellement, je trouve qu'il reste de gros problèmes, notamment sur, par exemple, le trajet que font ces gens. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait plus encadrer leur voyage pour qu'il y ait moins de soucis, moins de morts et qu'ils soient dans des meilleures conditions ? Oui. Vous avez parfaitement raison. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est scandaleux qu'un certain nombre de gens qui doivent échapper à des persécutions, à des menaces de mort, doivent risquer leur vie pour rejoindre le continent européen dans lequel ils seront protégés. Et pour répondre à ça, il y a deux choses. D'abord, pour l'instant, malheureusement pour les réfugiés, il n'y a pas, pour les candidats réfugiés, pas de voie légale pour entrer en Europe. Ils doivent venir eux-mêmes à un poste frontière de l'Europe en disant « Laissez-moi entrer, je veux avoir l'asile politique chez vous ». Donc ils doivent faire le chemin. Tant qu'il n'y a pas de voie légale, on ne sait pas aller les prendre dans leur pays ou dans un endroit dans lequel ils ont cherché un asile provisoire pour aller en Europe. Donc une des priorités pour les prochaines années, c'est de créer des voies légales. Je peux indiquer techniquement comment on peut faire, mais en tout cas, c'est une priorité. La deuxième, c'est que maintenant, on a fait deux choses. Une qui est très contestée, c'est qu'auparavant, les gens passaient beaucoup par la Turquie. A partir de la Turquie, prenaient des rafios de misère, des canots pneumatiques, etc. pour rejoindre les îles grecques, des morts à l'appel, des milliers de morts. On a fait un accord sur lequel on peut revenir, qui est très contesté, ce qu'on appelle l'accord de sous-traitance des réfugiés avec la Turquie. Et puis on a pris des dispositions maintenant pour faire en sorte que du côté de l'Italie, on a renforcé les moyens de Frontex. Et on rencontrait par exemple dernièrement le directeur général. Vous savez ce que c'est ? Frontex, c'est l'agence qui coordonne le contrôle des frontières extérieures de l'Union. Et on ne sait pas ce qui se passe en Méditerranée tous les jours. Pourquoi ? Parce que tous les jours on sauve des vies. Mais tous les jours il y a aussi des gens qui meurent. Comme les gens se cachent pour passer, parce qu'ils ont peur d'être interceptés, d'être refoulés avant d'avoir quitté les eaux territoriales. Ils ont peur. Non, ils se cachent. Ils voyagent la nuit et donc on ne sait pas les intercepter. Dès qu'on les intercepte maintenant, tous les bateaux de l'Union européenne qui sont là ont des instructions pour les sauver. Et donc l'année dernière, l'année dernière, il y a 160 000 personnes qui ont essayé de franchir la Méditerranée à partir des côtes libyennes ou à partir des côtes turques et qui ont été sauvées par des embarcations de l'Union européenne avant d'être naufragées. Mais malheureusement, il y en a quand même encore, l'année dernière, presque 4 000 qui sont morts en mer. Mais donc les deux choses à faire, c'est un, d'abord des voies légales. Tant qu'il n'y aura pas de voies légales, ils vont essayer de venir en se cachant. Et ils n'ont pas d'autres solutions. Et deuxièmement, quand il y en a qui essaient de prendre la mer quand même, il faut créer les conditions dans lesquelles ils peuvent être sauvés avant de couler. – Bien. Donc je vous ai écouté attentivement. Et je voudrais aller un peu plus loin que la menace de mort pour les réfugiés. Je dirais qu'en fait, c'est même pire. Il fuit la guerre, la famine, le terrorisme, la dictature, des choses condamnées par les Européens. Il fuit pour des raisons politiques, économiques ou de survie. Et nous nous refusons, nous construisons l'Europe comme une forteresse et nous les recalons, limite, en tout cas pour les pays de l'Est. Nous les recalons, alors que pour les valeurs de l'Europe, ça n'entre pas dans les valeurs de l'Europe, je pense. Et voilà, comment est-ce qu'on peut permettre à ces pays d'adopter une telle politique ? Alors que dans le monde, et depuis que je suis petit, on m'enseigne que l'Europe, c'est un peu un symbole de civilisation, un symbole de compassion, etc. Oui. Alors, dire que l'Europe est une forteresse, alors que l'année dernière, vous avez eu 1,2 million de personnes, je ne sais pas si vous vous souvenez des images, 1,2 million de personnes qui sont arrivées et qui ont été accueillies, la plupart d'ailleurs d'entre elles en Allemagne, mais qui avaient pris des risques pour arriver. Dire que l'Europe est une forteresse, pour moi, c'est assez difficile à accepter. Pourquoi ? 1, parce qu'il y a d'abord le regroupement familial. Chaque année, il y a un certain nombre de gens qui peuvent venir pour reconstituer les familles sur le territoire européen. 2, quelqu'un qui arrive et qui demande l'asile politique, ça demande des traités individuellement. Le risque, c'est les conditions qu'il doit rencontrer pour arriver sur le territoire européen, dans lesquelles il risque sa sécurité. Par contre, ce que vous avez dit sur les pays qui ont érigé des barbelés, parce qu'il y a des pays qui ont érigé des barbelés, essentiellement les pays de l'Est, pour l'instant, nous sommes relativement impuissants. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en rébellion, en fait, contre la politique européenne, en rébellion ouverte. Donc ils n'appliquent pas, ils n'appliquent pas les règles de l'Union européenne. Et nous sommes dans la situation de dire, comment va-t-on les amener à respecter les règles auxquelles vous avez fait référence, de la nécessité de l'accueil et de l'asile ? Est-ce qu'on va y arriver par la persuasion ? Jusqu'à présent, ça n'a pas fort marché. Et il y a une tentative qui est de dire, est-ce qu'on va y arriver par des sanctions, en leur disant, ah, vous ne voulez pas prendre votre part, en accueillant les réfugiés que vous devez accueillir, en vertu des règles de l'Union européenne et des valeurs que nous défendons tous ensemble. Donc on va vous sanctionner. Quel type de sanctions ? On peut leur dire, là, vous recevez de l'argent pour vous aider à développer certaines de vos régions. Vous ne le recevrez plus. Est-ce que c'est malin de faire un truc pareil ? Je ne suis pas convaincu. Donc il faudrait qu'on fasse, je dirais, une œuvre de plus de subtilité, pour essayer de trouver des dispositifs dans lesquels on va les inscrire progressivement. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'ils se rebellent contre les règles communes auxquelles ils ont participé, d'ailleurs. Donc on est un peu à la recherche d'une solution pour les amener à respecter les valeurs communes. Et pendant ce temps-là, les gens, nos semblables, nos frères, êtres humains, meurent par milliers dans la Méditerranée, ils se noient. Mais les gens ont changé de route, en fait. Le véritable problème, c'est que maintenant, mais c'est un difficile débat, il n'y en a plus beaucoup qui traversent la Méditerranée à partir de la Turquie vers les îles grecques. Pourquoi ? Parce qu'on a sous-traité la gestion des réfugiés à la Turquie, en fait. On paye la Turquie en disant, vous savez, il y en a trop qui sont venus en Europe, les Européens en ont peut-être assez pour l'instant, donc vous les gardez, ceux qui arrivent chez vous, vous les gardez. Vous ne leur laissez pas prendre la mer et en échange, nous allons vous payer. C'est un deal contestable, mais qui pour l'instant marche. Par contre, il n'y a pas de deal avec la Libye, pas de deal avec l'Égypte. Et là, tous les jours, tous les jours maintenant, vous avez des milliers de gens qui essaient de traverser et que l'on ne peut sauver que lorsque les bateaux de la marine italienne ou de Frontex les découvrent en mer et peuvent les sauver. J'ai une question. Mais si, donc, on nous dit souvent que, voilà, donc les pays voisins de la Syrie sont des pays sûrs, pourquoi absolument vouloir traverser la Méditerranée et ne pas justement, enfin, tout simplement aller dans les pays voisins ? Oui. Dire que tous les pays voisins de la Syrie sont des pays sûrs, à ma connaissance, la Syrie a une frontière commune avec l'Irak. Est-ce que vous pensez que l'Irak est un pays sûr ? Pas forcément. Bon. Il y a une frontière commune de l'Irak avec la Libye. Est-ce que vous diriez maintenant que la Libye est un pays sûr ? Plus maintenant, en tout cas. Bon. Donc, il y a encore une autre frontière de l'autre côté avec l'État d'Israël, mais l'État d'Israël a fermé ses frontières. Donc, l'idée de dire que tous les candidats réfugiés, ce sont les pays voisins qui doivent s'en occuper, quand vous connaissez l'État dans lequel se trouvent les pays là maintenant, c'est un échappatoire, ce n'est pas une solution. D'accord, merci. Mais pour revenir au pays de l'Est, moi, je pense qu'il faudrait rappeler la différence entre un réfugié et un migrant. Oui. Parce qu'ils doivent bien comprendre que ces personnes ne viennent pas par plaisir pour habiter là. Donc, ce ne sont vraiment pas des migrants. Ce sont des personnes qui fuient la guerre, qui fuient, comme a rappelé celui-même, qui fuient la dictature, l'oppression. Et donc, il faudrait d'abord rappeler en premier ceci à ces personnes-là. Et ensuite, il faudrait rappeler que ces réfugiés sont des personnes qui ont des formations. Et donc, pour certains, ils peuvent compléter le manque de certains pays. Donc, par exemple, s'il y a un professeur de maths et que dans un des pays d'Europe, on est en manque de professeurs de maths, celui-là peut compléter, peut remplir cette place. Et le reste, donc, les personnes qui ne sont pas formées ne demandent qu'à être formées. Oui. Je suis à 1000% d'accord avec vous. Mais le problème est plus grave parce que ces pays-là savent la différence qu'il y a entre des candidats réfugiés qui viennent demander l'asile et, je dirais, des migrants économiques. Ils savent la différence qu'il y a qui. Un candidat réfugié qui demande l'asile politique, il y a toute une procédure et au terme de la procédure, on lui dira vous pouvez rester sur le territoire, vous avez le statut ou bien vous n'êtes pas dans les conditions de bénéficier du statut et malheureusement, vous allez devoir être rapatriés. Les migrants économiques qui ne demandent pas l'asile ou qui sont débutés de l'asile, on peut aussi les renvoyer dans l'endroit d'où ils viennent. C'est ce que l'on appelle la politique du retour. Ils connaissent la différence, mais le problème pour eux n'est pas celui-là. Quand vous regardez les arguments qui sont utilisés maintenant, vous avez dans ces pays-là une espèce de nationalisme, comment je dirais, blanc-bleu, je veux dire un nationalisme presque racial. Si vous écoutez quelqu'un comme Victor Orban, qu'est-ce qu'il dit ? La Hongrie est un pays de civilisation occidentale chrétienne. Et donc moins il y a de musulmans chez nous, mieux on se portera. Et donc, ce n'est pas des réfugiés qui ne veulent pas. La réalité, c'est qu'ils ne veulent pas des musulmans. Les Polonais, à un certain moment, on leur a dit, mais vous savez, vous allez participer à la politique commune et il y a un parti conservateur assez nationaliste qui est au pouvoir pour l'instant. Pas assez conservateur, franchement conservateur et franchement nationaliste. Et qu'est-ce qu'ils ont dit quand on leur a proposé de prendre des réfugiés syriens ? Ah oui, on prend les catholiques. Donc, vous avez, et c'est un danger terrible pour eux d'abord et puis pour la construction européenne demain, c'est qu'ils développent le concept d'une Europe qui est blanche et chrétienne. Ce qui est une réalité historique, mais en tant que blancs et chrétiens, ils ont des valeurs d'ouverture, ils ont souscrit à des engagements internationaux, ils doivent pratiquer, ils doivent respecter les règles de l'asile, etc. Mais eux, ils utilisent cette identité-là pour dire non, nous en voulons. Nous venons, c'est leur passé communiste qui l'explique un peu aussi, de récupérer notre souveraineté parce qu'auparavant, nous étions écrasés par les Russes. Nous venons de récupérer notre souveraineté. C'est pas Bruxelles qui va nous dire ce que nous devons faire, c'est le langage qu'ils tiennent, vous pouvez les écouter. Et comme nous ne voulons pas modifier la nature de notre identité, comme ils disent, blanche et chrétienne, moins on aura de musulmans, mieux on se porte. C'est ça la réalité. C'est qu'ils sont maintenant dans une phase de populisme nationaliste à dimension raciste. Et il faudra qu'ils réagissent eux-mêmes contre cela parce que sinon, ils vont connaître des évolutions absolument pathologiques. Mais je pense qu'ils ne prennent pas en considération qu'on est tous humains et qu'on a tous la même valeur. Mais c'est vrai. Qu'on soit catholique, chrétien, athée... Mais je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Je ne les soutiens pas. Je les combats. Je les combats énergiquement. Et je constate que pour l'instant, ce sont les éléments qui sont à la base de leur attitude. Et nous devons avoir un débat démocratique très ferme avec eux pour leur dire non, cette direction-là, ce n'est pas la direction que nous voulons prendre en Europe. L'Europe, c'est le respect des droits humains fondamentaux. Et si vous ne les respectez pas, il arrivera un moment dans lequel on vous dira écoutez, là, c'est plus possible. Et alors, que vont-ils faire au moment où la Turquie n'acceptera plus les Syriens ? Parce qu'à un moment donné, la Turquie ne pourra plus accepter les Syriens. Alors, que va faire l'Europe ? Pour l'instant, le deal qui a été passé, qui n'est pas le deal le plus honorable que l'on ait fait historiquement, mais le deal qui a été passé avec la Turquie est quand même relativement avantageux pour la Turquie. Pardonnez-moi, parce que les Turcs, pour garder les réfugiés chez eux, ils ont négocié assez rudement. Même plus que rudement. ils ont dit non seulement que vous allez passer à la caisse, on commence par 3 milliards, et puis à mon avis, ça va devenir 3 milliards chaque année. Donc, Erdogan n'est pas un enfant de cœur. C'est même pire. Je confirme. C'est pire, c'est pire, oui. Et donc, ils ont négocié, en plus, ils ont demandé la libéralisation des visas, en plus, ils ont demandé la réouverture des négociations. Donc, avant de changer d'attitude, je pense que la Turquie réfléchira deux fois. On va laisser place au troisième groupe et à bientôt. Merci à vous. Merci. 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 Merci.